Alors l'esprit conduit Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne que cette pierre se change en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles que Dieu prononce. Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains pour que ton pied ne heurte pas les pierres. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, et puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras ton Dieu, le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Alors les amis, on parle d'un épisode quand même hyper important du Nouveau Testament. C'est un épisode qui est hyper important, mais qui ne se joue pas avec des hommes. Vous avez vu ? Jésus est un homme, mais c'est le combat cosmique, le combat céleste. En fait, tout va être déterminé dans ce combat entre Jésus et Satan. Quand Jésus est poussé au désert pour être tenté par le diable, et il est poussé par qui ? Par Satan. Non, il n'est pas poussé par Satan, il est poussé par Dieu. Et il est conduit par l'esprit, dans l'esprit, pour être en confrontation avec Satan. C'est hyper important, parce que ça veut dire qu'en fait, dans cette épreuve, il y a la présence de Dieu. Jésus va affronter Satan, mais il va affronter Satan avec toute la présence, toute la puissance, tout l'amour de Dieu qui est en lui. Et en fait, dans ce moment de combat, de combat céleste, de combat cosmique, il y a quelque chose qui se joue. C'est la crédibilité, la crédibilité de loin de Dieu, la crédibilité du Messie, la crédibilité du Fils de Dieu dans tout ce qui va se jouer par la suite. Vous savez à quel point, en fait, dans nos convictions, dans tout ce qui nous habite, ce qu'on a dans le cœur et tout ça, en fait, quand on a vu des hommes se battre, des gens qui étaient nos modèles, des gens de qui on veut s'inspirer, quand ces gens-là sont au plus profond du combat avec Dieu et du combat avec Satan, la manière dont ils tiennent, la manière dont ils se positionnent, c'est pour nous quelque chose de déterminant. Quand autour de nous, on voit des gens qu'on aime, voire même des gens qu'on admire, qui chutent, qui tombent face au coup de l'adversaire, face aux épreuves, en fait, pour nous, c'est qu'on prend un coup quand eux, ils prennent des coups. Le risque, c'est qu'on chute quand eux, ils chutent. On chute dans notre foi quand eux, ils chutent. C'est terrible. Et du coup, là, ce qui se joue, quand Satan vient pour essayer de plomber Jésus, il vient s'attaquer à ce qu'il y a de plus merveilleux sur la terre. Il vient s'attaquer au trésor, au trésor que Dieu a mis sur cette terre. C'est-à-dire son fils, son fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa confiance, celui qui a été attendu par Israël pendant des millénaires. Et en fait, c'est évidemment à ça, à tout ça, que Satan veut s'attaquer. Dans nos vies, vous savez, ce à quoi Satan va vouloir s'attaquer, c'est forcément ce qu'il y a de plus précieux. S'il y a des choses auxquelles tu ne tiens pas, à quoi bon que l'adversaire vienne te prendre ce à quoi tu ne tiens pas. Dans les films, vous avez repéré, dans les films de gangsters, les films, les policiers, les policiers contre les terroristes, et tout ça, les films américains. Comment on fait pour faire bouger l'ancien commando de Marines, là, qui a dit, non, moi, maintenant, c'est fini, je prends ma retraite, je ne veux plus revenir dans le game, tout ça. Comment on fait pour qu'ils reviennent ? Comment ils font ? Ils capturent sa fille. Bah ouais, bah ouais, c'est comme ça qu'on bouge. On vient capturer sa fille, on vient capturer ce qu'il a de plus précieux, c'est comme ça que ça bouge, parce que ce que nous avons de plus précieux, c'est ce qui nous fait vivre. C'est à ça qu'on s'attaque. C'est ça qui bouge. Les amis, dans ce texte, on a ce moment où, en fait, Dieu est celui qui, malgré tout, reste aux commandes, aux commandes même de l'épreuve, aux commandes même de la tentation. Il reste aux commandes parce qu'il nous, il pousse Jésus dans le désert afin qu'il y soit tenté, et de la même manière, Dieu est au contrôle de nos épreuves et de nos tentations. Ce n'est pas Dieu qui nous tente, ce n'est pas Dieu qui veut nous faire chuter, mais Dieu est, malgré tout, au contrôle de ça. Sachez que dans toutes les épreuves qui vous arrivent, dans toutes les épreuves qui nous arrivent, Dieu n'est pas loin, dépassé, impuissant. Dieu est là. Dieu est là au contrôle, et Dieu nous environne de son esprit pour que nous puissions ressortir de l'épreuve. Ça, c'est la valeur des épreuves. Et c'est comme ça qu'une vie, en fait, émerge à ce qu'elle a de plus beau, de ce qu'elle a de plus grand, c'est quand on traverse des épreuves et qu'on est gagnant. Je prends à témoin, si elle est encore là, ma femme, elle n'est pas là. Ah, elle est partie. En fait, nous, on est typiquement un couple qui nous sommes construits sur des énormes embrouilles. Quand on était jeune et quand on s'est connus, en vrai de vrai, avant même de savoir ce qu'elle avait dans le fond du cœur, je n'ai été séduit que par... C'était physique, voilà. Et je crois qu'elle, c'était pareil. On s'était à peine adressé la parole, mais voilà. On s'est mis ensemble pour des raisons purement charnelles, physiques. On a eu des embrouilles au début, mais des trucs gratinés. Et en fait, c'est ces embrouilles-là où on s'est fait un mal fou parce qu'on est allé percer au plus profond du cœur de qui nous étions. Ces embrouilles, elles nous ont obligés à sortir qu'est-ce que nous voulions faire ensemble. C'était le genre d'épreuve où tout peut casser ou alors tout peut être construit pour toujours. Tout peut casser parce que dans ces épreuves-là, tu peux tout simplement t'auto-justifier. Tu peux considérer que c'est l'autre qu'a tort. C'est toi qui as raison. Considérer que tu n'es pas obligé de te remettre en question. Ou alors, tu peux pleurer, pleurer grave, demander pardon et être transformé pour toujours parce qu'on a pointé là où ça faisait mal. Nous, on a été construit comme ça dans notre couple au tout début. On a eu vraiment, c'est dans les premiers mois de notre relation. Je suis en train de parler de toi, chérie. C'est dans les premiers mois de notre relation qu'on a eu les embrouilles les plus graves de toute notre vie de couple parce que c'était les embrouilles qui positionnaient notre couple pour tout le reste de notre vie. En fait, c'était le moment où on décidait qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Des jolies filles, des jolis garçons. Il y en avait plein. Oui, à l'époque, on avait 18 ans. Donc, même pas. Donc, à 18 ans, tu as l'avenir devant toi. Tu pourras trouver plein d'autres jolies filles ou jolis garçons si le cœur t'en dit, etc. Tu penses que tu as le temps ? La question, c'est est-ce que là, en fait, tu veux donner une chance ? Non, pas seulement à cette relation. Mais est-ce que tu veux donner une chance à ta personnalité pour enfin se faire émonder pour toute la vie de toutes les mauvaises raisons que tu as dans le cœur, de toute la charge de l'orgueil et de l'égocentrisme dans lequel tu as baigné toute ton adolescence sans jamais rien voir et avec qui ça se passe bien avec des filles tant que tu ne veux pas construire ? Et pour nous, c'était ça, les questions centrales. Ça a été hyper douloureux, mais la traversée de ces questions font qu'aujourd'hui, nous sommes le plus beau couple de la Terre. J'ai repéré tous ceux qui n'ont pas applaudi, donc je plaisante. Et en fait, vous voyez, c'est quelque chose qui touche au plus profond parce que la question, c'est sur quoi on veut s'appuyer dans les moments où ça tangue le plus. Et ces moments ne sont pas mauvais. Ils peuvent être bons. Ils peuvent être hyper mauvais ou ils peuvent être hyper bons. Et la question, c'est la colonne vertébrale sur laquelle on va s'appuyer. Le rapport le plus profond qu'on a aux convictions les plus profonds des mois ancrés dans notre cœur. Désolé, ce n'est pas pour parler de complètement perso, mais je continue. Vous savez, on a changé de job, ma femme et moi. Et quand tu changes de job, tu sais, ça tangue un peu parce que tu n'es plus dans tes repères. Tu n'es plus avec les repères que tu as construits pendant des années et des années et des années où tu sais que tu es en sécurité parce que tu sais comment les gens réagissent, tu sais les gens qui t'apprécient, ceux qui ne t'apprécient pas. Tout est bien positionné. Tu recommences sur du nouveau. Tu ne sais même plus exactement ce que tu sais bien faire et ce que tu ne sais pas encore bien faire. Tu es positionné autrement. Ma femme, elle a repris les études. Elle se retrouve à... Elle se retrouve à faire des études pour être conseillère, conjugale et familiale. OK ? Donc, conseillère, conjugale et familiale. C'est un diplôme, tout ça. On entend conseillère, conjugale. Elle, elle croyait qu'elle allait faire des études pour accompagner les couples. Vous comprenez ? Ou pour accompagner les familles. Normal. Et en fait, il y avait un petit malentendu conseillère, conjugale et familiale. Il y avait un petit malentendu sur l'intitulé de la formation parce qu'en fait, le principal pourvoyeur de poste des CCF, conseillère, conjugale et familiale, c'était le planning familial. Et du coup, ma femme s'est retrouvée dans une formation où, contrairement à ce qu'elle avait cru et pensé, elle pensait qu'elle allait parler couple et relations familiales, elle se retrouve dans une formation où le sujet numéro un, c'est l'avortement, les entretiens pré-IVG et les entretiens post-IVG. Avec stage obligatoire, en centre de planification, etc. Et en fait, c'est une grosse déception pour ma femme parce qu'à ce niveau-là, parce qu'effectivement, en fait, ce n'était pas ce qui était affiché, ce n'était pas ce qui était convenu. Et puis, elle se retrouve dans une situation où elle est en difficulté. Elle, mais c'est bon, c'est ça que je vais vous dire, c'est que c'est bon, elle est mise en difficulté parce qu'elle est idéologiquement ultra minoritaire. Mais elle se retrouve avec plein de gens qui sont des professionnels de santé, qui sont des professionnels du social, qui sont des gens qui connaissent leur taf, qui sont des gens qui ont rencontré plein de femmes dans mille situations, qui ont rencontré des femmes dans des situations et des couples, dans des situations aussi à l'hôpital, des aides-soignantes, des sages-femmes, des sages-femmes qui sont confrontées à la misère humaine, des sages-femmes qui sont confrontées à la mort des enfants. Isabelle m'a dit des sages-femmes qui sont confrontées chaque semaine, chaque semaine, à peu près la moyenne, à un accouchement qui se termine par la mort d'un enfant. C'est terrible. Et du coup, ma femme se retrouve dans une situation où elle est ultra-minoritaire idéologiquement, mais face à des gens qui connaissent le sujet, qui éprouvent la misère humaine, qui sont là au contact de la vie, la vraie, des femmes. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile de se sentir impuissante. Ma femme et moi, on est pro-life. Du coup, sur l'avortement, on a des convictions qui sont pro-life et elle se retrouve dans un milieu où quasiment à 100%, tout le monde est hyper, hyper, hyper pro-avortement. Et du coup, dans un milieu comme ça, c'est hyper important de savoir sur quelle colonne vertébrale tu veux t'appuyer. pour ne pas camper dans une attitude hostile. Moi, je sais. Moi, j'ai raison. Moi, je connais tout. Moi, je veux donner des leçons à tout le monde parce que moi, je suis chrétien, parce que moi, c'est la parole de Dieu, parce que moi, je connais ma Bible. Je veux dégainer des versets. D'arriver, d'être posé, de rentrer dans le cœur de la conviction des autres, d'arriver à comprendre les autres, ce qu'ils sont en train de dire, d'arriver à comprendre ce que les autres expriment comme émotions, comme situations, ces situations de vie et de mort les plus tendues du monde. Et puis, soi-même, arriver à faire la part des choses, arriver à entendre, arriver à comprendre le sentiment des gens et puis, malgré tout, rester reposé sur quel est le cœur de tes convictions, le cœur profond de tes convictions. En fait, c'est des moments qui sont géniaux si tu peux aller les traverser. Et c'est des moments que tu traverseras jamais si tu refuses, si tu refuses d'emblée, par posture, d'être confronté à des situations tendues, à des situations de malaise. si tu dis « Moi, je ne veux faire mes formations que dans un monde super chrétien. Je veux être dans une école chrétienne, un collège chrétien, un lycée chrétien, une fac chrétienne. Je veux aller que dans des endroits où tout le monde est d'accord déjà avec moi. » Tu ne confronteras jamais tes convictions profondes. Mais dans ces moments-là où tu es face à des scientifiques, face à des gens qui ont plus d'expérience que toi, face à des gens qui sont évidemment dans une grande sincérité et avec un réel désir d'aider les personnes quelles que toi, toi, il y a un moment donné où ça peut pas s'y aller et c'est le moment donné où tu dois te reposer sur la parole de Dieu, tes convictions les plus profondes. Ça, c'est pour ma femme et moi où j'en suis. Moi aussi, j'ai changé de boulot et moi aussi, j'ai des projets, tout ça, des ambitions dans mon nouveau taf. J'ai des visions que je suis sûr d'avoir reçues du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe quand ça tangue, quand tu as l'impression qu'en fait, ça ne plaît pas à tout le monde ? Qu'est-ce qui se passe dans n'importe quel taf dans lequel vous êtes si vous commencez à voir des gens riches, puissants, expérimentés, des gens savants, des gens qui ont du réseau, des gens qui ont de l'influence et une puissance sur toi et qui potentiellement ne sont pas d'accord avec toi et qui potentiellement, s'ils ne sont pas d'accord avec toi, peuvent tout simplement te faire exploser. Toujours ces questions, est-ce que tu avances ou est-ce que tu recules ? Est-ce que tu avances d'un pas ferme et assuré ? Est-ce que tu fais des petits pas ? Et en fait, c'est les questions dans lesquelles on est saisi au plus profond de notre cœur. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire dans l'épreuve ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Quelles sont tes tentations ? C'est les moments les plus intenses d'une vie en fait, mais c'est les moments qui vont révéler ton cœur profond, qui vont révéler ton rapport au monde, ton rapport à Dieu, ton rapport à la vie après la mort, ton rapport à la question de est-ce que tu penses vraiment que Dieu t'aime au plus profond de toi-même ? Et vous savez, Jésus, quand il est poussé dans le désert, il se retrouve finalement avec Satan, avec quelque chose qui va être déterminant, il va prouver au monde, il va prouver à Satan lui-même que sa foi, ce n'est pas juste du prêchi-prêcha, que ce n'est pas juste la répète du catéchisme de ses parents ou des rabbins ou des prêtres ou des pasteurs qu'il a entendus quand il était petit. C'est fondamental parce que c'est sur ça qu'on s'appuie dans une vie. Et qui tu es ? Qui tu es avec tes enfants ? Tes enfants te regardent, tes amis te regardent, les non-chrétiens te regardent, Satan te regarde. Comment tu te comportes dans les situations où ça tangue pour toi ? Dans les situations où il y a des gens qui veulent t'intimider, où il y a des gens qui veulent te faire peur sur tes convictions ? Comment tu réagis dans les moments où tu es face à l'épreuve ? Où ça tremble autour de toi ? Où on cherche des solutions injustes mais où toi, tu as une conception de la justice ? Est-ce que tu l'ouvres ou est-ce que tu la fermes ? C'est des moments existentiels incroyables, extraordinaires. Pourquoi Satan s'est battu avec Jésus et par quelles armes ? Il s'est battu avec la Bible. Pourquoi ? Parce qu'au plus profond de ce que nous avons les uns et les autres, nous avons des conceptions scientifiques. Parfois, nous nous reposons sur des conceptions scientifiques. Ben oui, la science, c'est quand même un outil qui nous est donné pour comprendre un peu le réel. Science dure et science humaine. Les sciences dures et les sciences humaines nous permettent quand même de nous positionner un petit peu. bon, bien sûr, la sincérité, très important, nos émotions et nos intuitions, très important, mais tout ça, tout ça peut nous tromper et nous le savons bien dans nos interactions. Et il y a un moment donné où quand nous sommes dans le feu, c'est plus une question de sur quel savoir je vais m'appuyer. c'est qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Et là, les scientifiques te diront mais mon coco, moi je t'explique des atomes, je ne te dis pas forcément ce qui est juste. Les sciences humaines te diront « Oh, moi je peux t'expliquer quel rapport un groupe a ensemble généralement, mais je ne peux pas te dire ce qui est juste maintenant. Tout le monde va te lâcher, les émotions, les intuitions, il y a la fille d'à côté qui va te dire « Moi j'avais une autre intuition. » et tu es obligé de te reposer sur un truc hyper solide et il n'y a pas plus solide dans la vie que la volonté de Dieu, sa parole puissante qui charpente notre vie, les convictions profondes qui sont au plus profond de notre cœur. Satan vient et comment il accable Jésus ? Il l'accable à travers la Bible, à travers des citations bibliques. Et vous avez vu tout à l'heure, on a fait question pour un champion. Mais en fait, le docteur en théologie, le super rabbin, le pasteur qui connaît et qui dégaine ses versets, en fait, parfois, il ressemble à Satan. Satan vient avec des versets bibliques. Satan vient avec des versets pour piéger Jésus parce que c'est ce que nous avons le plus profond au cœur, la Bible, la parole de Dieu. et c'est ce que Satan veut dénaturer. Satan dénature la Bible soit en la tordant, soit en la sortant du contexte. Et Jésus répond avec ce qu'il a de plus précieux, la parole de Dieu, lui aussi. Parce que si vous voulez répondre à cet immense piège de Satan qu'est le fondamentalisme, vous ne pouvez y répondre qu'à travers la parole de Dieu. aujourd'hui, il y a des églises qui se remplissent sur la base du fondamentalisme. Il y a des églises qui se remplissent sur la base de promesses pour toi, pour toi, pour toi. J'ai des promesses pour toi, j'ai des promesses de bénédiction pour toi. Des églises se remplissent comme ça. Et ces gens-là qui sont en train de gonfler les effectifs de ces églises, ce qui se passera inévitablement, c'est qu'un jour, ils sortiront de ces églises, déçus, accablés de tristesse. Soit qu'ils auront perdu la foi, soit qu'ils iront vers des églises toutes molles et relativistes où on leur servira une soupe, une soupe biblique qui les réconfortera. Personne ne peut rester dans les églises fondamentalistes sans un jour y perdre quelque chose de ses plus profondes convictions intérieures. c'est le chemin inévitable des églises qui se remplissent sur la base d'une parole de Dieu énoncée pour toi, moi-je, moi-je, au lieu d'une parole de Dieu qui parle de la gloire de Dieu. Les amis, c'est hyper important parce que question pour un champion avec la Bible, en fait, c'est qu'une partie. Question pour un champion avec la Bible, c'est comme ça aussi que tu fais des pharisiens. On n'a pas voulu transformer nos chers gamins en pharisiens. Les pharisiens qui plombent les autres, les pharisiens qui jugent, les pharisiens qui viennent et qui détruisent la foi des autres, les pharisiens qui te sortent des versets bibliques pour t'accabler, pour te juger. Mais les amis, la seule solution face à ce fondamentalisme, face à l'intégrisme religieux, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas de s'écarter et d'aller chercher les discours philosophiques, humanistes, tolérants, etc., de la société. C'est un discours qui s'appuie lui aussi sur la vérité. C'est fou parce que au XXe siècle, souvent, les églises chrétiennes ont cru qu'elles devaient se battre contre l'athéisme. Et en fait, au XXIe siècle, on se rend compte que le plus grand combat de l'Église, c'est de se battre pour la pureté de la parole de Dieu, la pureté, la droiture de la parole de Dieu face à des gens qui la dénaturent. Mais aujourd'hui, tout le monde est spy. Moi, des lycéens et des collégiens me racontent les débats qu'il y a en classe, en classe de collège, entre des musulmans et des chrétiens qui ressemblent en fait les uns et les autres à des ayatollahs de la foi, qui se battent à coups de versets, qui se battent à coups de « c'est toi qui vas aller en enfer, c'est toi qui vas y aller ». Est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça qu'on a envie de proposer ? On a des jeunes chrétiens, on a des enfants, on a des ados dans notre assemblée. Est-ce qu'on a envie qu'ils s'opposent fermement comme ça au collège ou au lycée en train de crier dans une classe à un musulman en lui disant « c'est toi qui vas y aller en enfer si tu ne connais pas Jésus ». C'est ça qu'on a envie de proposer. Des gens en fait qui ont le même rapport psychique que leurs contradicteurs, le même rapport, la même manière de faire. les amis, je crois que ce qu'on veut, en tout cas moi, c'est ça que je cherche, c'est cet exemple de Jésus qui à travers la parole a reçu dans la parole de Dieu la charpente de sa vie, des convictions plus profondes que tout qui lui permettent de résister et au diable et aux pharisiens et à tous les obstacles qui sont dressés sur sa route pour relever le faible, pour guérir les malades, pour s'occuper des aveugles et des lépreux. Voilà la parole de Christ. Les amis, ça veut dire aussi que pour nous, on a un immense challenge. L'immense challenge, c'est que nous sommes environnés de fondamentalistes et nous sommes environnés d'athées et nous sommes environnés de gens qui ne savent même pas ce qu'ils croient et nous, nous sommes appelés à avoir un témoignage fort solide. Vous avez vu, Jésus est poussé dans le désert par l'Esprit. Il est environné de l'Esprit. Il faut lire la Bible par le Saint-Esprit. Il faut connaître sa Bible par le Saint-Esprit. Oui, c'est important de connaître des versets par cœur. Oui, c'est important de connaître les textes bibliques par cœur, de les avoir médités, de les connaître, mais il faut les connaître dans l'Esprit. Et en même temps, Jésus ne s'arrête pas simplement à « Ah, je suis couvert de l'Esprit Saint. » Jésus jeûne 40 jours dans le désert. Si vous n'êtes pas des fondamentalistes, vous avez compris qu'il ne faut pas aller jeûner 40 jours dans le désert en sortant de ce culte. Mais vous avez compris que parfois, il faut faire des efforts, que Jésus a fait des efforts. Jésus aurait préféré manger un gros Big Mac et il a jeûné dans le désert. Il faut aller à la Bible par l'Esprit mais aussi par l'effort. C'est comme ça qu'on combat. Les amis, pour nous, chrétiens, chrétiens jetés dans un combat cosmique à la suite de Jésus, nous sommes appelés à vivre dans l'Esprit et à étudier la Bible même quand ça ne nous plaît pas toujours. Les musiciens savent que ce n'est pas si marrant que ça de bosser son instrument. Mais on bosse son instrument parce qu'à un moment donné, on sait qu'on se rapproche petit à petit de la note magique, de ce moment de communion incroyable quand on joue et qu'on est touché par la grâce. les sportifs savent que ce n'est pas si marrant que ça de se battre, de faire des pompes, d'aller à ce moment douloureux. Mais on y va parce qu'on prépare ce moment de beauté, la beauté, la magie du sport, le jour de la compétition, le jour du match. Eh bien, la Bible, vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas y échapper à un moment donné. C'est comme ça. il faut la travailler. La travailler, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de trois versets par cœur à dégainer à toutes les sauces. Il faut en travailler le contexte, il faut en travailler l'esprit, il faut le travailler avec d'autres, il faut la travailler pour ce jour où vous serez tellement heureux d'avoir la parole de Dieu pour vous aider, pour vous sauver, la parole de Dieu pour vous délivrer de tous ces comportements charnels qui nous plombent et qui nous ramènent à l'enfer, à la défaite sous les pieds de Satan. Que le Seigneur Tout-Puissant fasse briller sur nous sa grâce, qu'il nous envoie son esprit et qu'il nous donne ce goût, cette force et ce courage pour l'effort dans l'étude de sa parole. qui est semblable au pire à l'agneau assis sur le trône Les monts s'inclinent l'océan rugit devant le Seigneur nous et Adonai de toute l'heure et du soleil et jusqu'à la fin du jour nous et Adonai toutes les notions du monde tous les anges et tous les hommes de nous Sous-titrage Société Radio-Canada